bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire le débrief de la deuxième étape de ce tour des alpes deuxième étape qui a été encore très rapide dans ce tour des alpes 150 km qu'on a accouru vraiment à très très haute vitesse malgré 3200 mètres de dénibler positif on a fait quand même du 39 à l'heure pour une course à ce moment là de l'année c'est plutôt pas mal avec une échappée très dangereuse qu'on a laissé partir et puis ensuite ben un gros une des grosses accélérations dans le final donc il a fallu contrôler tout ça et ça n'a pas été une étape facile pour les coureurs je pense que celle là pourra laisser des traces si on n'était pas au top de sa forme comme d'habitude on fera bilan des bleus top et flop et la présentation de l'étape de demain étape de demain que je devrais normalement débriefer parce que il semblerait qu'elle termine avant le départ de la flèche wallonne je pense que je vais avoir un gros mercredi avec la flèche wallonne plus plus le tour le tour des alpes priorité quand même à la flèche wallonne demain on fera le débrief du tour des alpes après dans l'ordre d'enregistrement donc il se peut que ça arrive tard pour le tour des alpes que ça arrive à 22 heures voire 22h30 pour pour le tour des alpes mais l'objectif est que ça arrive mercredi soir et ben on va commencer tout de suite cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches quand vous vous abonnez ce qui est déjà très bien vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne notamment sur le tour des alpes notamment la flèche wallonne notamment au liège pastel liège notamment la formula pour ce prochain week-end qui va être très très chargé sur la chaîne il y aura beaucoup de vidéos et bien étape oui où ça n'a pas débranché ça roulait fort les leaders se sont découverts je m'attendais plutôt à ce qu'ils attendent peut-être demain ou jeudi avant de se découvrir mais on a envie de se montrer on a envie de se tester j'ai l'impression sur cette course on a envie de savoir où on en est et de montrer aux autres où on en est également c'est à dire de montrer aux autres qu'on est en forme qu'on est prêt notamment pour le giro parce que beaucoup des leaders qui viennent sur le tour des alpes bah l'objectif après derrière c'est le giro notamment pour Romain Bardet, Bilbao donc c'est voilà il y a beaucoup de coureurs qui sont entrés aujourd'hui vraiment aux avant-postes donc on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui et on va faire le débrief de cette étape et on commence tout de suite par le bilan des bleus du côté du bilan des bleus je commence avec Romain Bardet qui est le mieux placé au général désormais Romain Bardet du côté des bleus et des français il est deuxième à 6 secondes de Pelo Bilbao encore une belle étape il pouvait rien faire face à Pelo Bilbao c'était vraiment en plus c'était en l'échefau au plat montant donc c'était vraiment le type d'arrivée qui lui convient parfaitement à Pelo Bilbao mais Romain Bardet je trouve qu'il a couru intelligemment on l'a vu à un moment mettre Chris Hamilton l'idée de mettre Ahrensman dans l'échappée n'était pas mauvaise et puis ensuite bah j'ai vu quand même une belle équipe DSM autour de lui c'est toujours un peu l'inquiétude parce que bon DSM c'est pas la folie en termes de grimpeur mais je trouve que Hamilton, Ahrensman voilà ce sont des coureurs intéressants pour servir de lieutenant à Romain Bardet Romain Bardet qui fera le Giro il l'a annoncé aujourd'hui qui faisait le Giro c'était prévu depuis le mois de novembre il nous a dit alors ok c'était pas marqué sur post à clean stat depuis le mois de novembre ça je peux vous le dire et du côté de Romain Bardet bah de toute manière c'est pas enfin c'est une demi-surprise quand tu vois l'état de forme qu'il a en ce moment c'est à dire après ce qui était du gâchis de pas le mettre et puis DSM ils sont obligés de l'utiliser Romain Bardet parce que c'est pas comme s'ils avaient 150 coureurs autour de Romain Bardet et que bah il faut quand même marquer quelques points pour le classement voire le tour pour cette fameuse guerre du maintien le premier épisode de le maintien est en ligne en passant où je vous présente un petit peu les tenants et les aboutissants de cette guerre du côté du World Tour mais forcément DSM ils ont besoin de points et le meilleur objectif pour marquer des points c'est d'aller chercher des classements des classements généraux de grand tour c'est ça qui marque beaucoup de points et ça va être pour Romain Bardet bah le Giro il peut faire un bon résultat parce que sur le Tour des France il y a quand même pas mal de chronos ça va être un problème même si le chrono de 40 km est un chrono vallonné même sur les chronos vallonné Romain Bardet a jamais été bon sur le chrono en général mais sur le Giro il y a peut-être moins d'adversité aussi cette année j'ai l'impression on n'a pas au glitch donc forcément sur ce Giro pour le moment il y a des opportunités pour Romain Bardet pour faire un bon classement et si la forme qu'il a en ce moment il arrive à la faire perdurer jusqu'au Giro bah ça peut être très bon mais c'est vrai que par exemple il y aura Paroglitch il y aura Dumoulin si c'est Dumoulin des derniers temps ça va pas être fou c'est Chikone chez Trek bon Chikone il y a du bon et du moins bon chez Ineos il y aura Carapaz sauf que Carapaz il a quand même été souvent malade alors il y aura peut-être Richie Port aussi donc faudra voir mais il y aura pas peut-être les plus grosses armadas sur cette course là donc ça peut être intéressant pour Romain Bardet en termes d'opportunités d'aller chercher le général sur cette course là donc ça va être assez intéressant de voir comment il va se comporter sur cette course parce que l'idée de faire un podium c'est jouable sur ce Giro pour le moment les coureurs qui sont annoncés sont pas si impressionnants que ça je continue avec Attila Walter et la groupama FDJ en général sauf un coureur de la groupama FDJ dont on parlera un petit peu après Attila Walter troisième de l'étape aujourd'hui il aime ce type d'arrivée Attila Walter c'est pas le plus mauvais des grimpeurs on va dire sur ce type d'arrivée c'est un coureur de toute manière qui est très polyvalent Attila Walter c'est un coureur qui sait vraiment très bien se débrouiller sur le chrono il a de multiples qualités Attila Walter c'est pas le plus mauvais pour tout vous dire de toute manière quand vous portez le maillot sur le Giro vous finissez dans le top 15 à Giro c'est que vous avez quand même des qualités surtout quand c'était pas vraiment prévu à la base du côté d'Attila Walter la forme progresse c'est vrai que le début de saison il y a eu quand même des bons résultats je pense au Strader Bianchi et pour Attila maintenant c'est de poursuivre sur cette lancée c'est aussi de voir quels coureurs vont l'accompagner parce qu'il y aura certes du monde autour d'Arnaud Desmarres mais on va peut-être mettre une carte deux cartes autour d'Attila Walter donc c'est de voir un petit peu quel coureur peut accompagner Attila Walter je pense sur cette course même s'il y a aussi un objectif autre enfin il y a l'objectif Attila Walter mais je pense que du côté de Thibaut Pinot il y a un objectif faire des kilomètres mais Attila Walter ça en est vraiment bien sorti Storer pas mal aussi Michael Storer qui était dans l'échappée qui finit également dans le peloton de tête mais moi je voulais surtout souligner Leni Martinez Leni Martinez 18 ans de la lignée des Martinez c'est à dire Yannick Martinez champion olympique de VTT c'est à dire Mariano Martinez maillot à poids sur le Tour de France c'est à dire également Yannick oui Yannick Martinez j'ai confondu Yannick Martinez c'est le coureur d'Europecar c'est le mauvais Miguel Martinez c'est le champion olympique de VTT et c'est son père et Yannick Martinez c'était le coureur qui avait été chez Europecar petit sprinter qui n'a pas eu une grande carrière qui était passé également je crois par la Pomme Marseille à l'époque mais qui avait un peu performé chez la Pomme Marseille et puis quand il s'était retrouvé chez Europecar ça avait été un petit peu compliqué et Miguel Martinez il a fait un petit peu de cyclisme sur route il en faisait encore il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il a participé au championnat de France à 47 ou 48 ans Miguel Martinez et il faut savoir que Miguel Martinez vient de Fourchambault parce que je connais un petit peu la ville c'est à une heure de chez moi pour tout vous dire on a Julien Lafilippe et Yannick Martinez pardon alors que lui Leni est né à Cannes et Leni Martinez surtout il a fait Liège-Bastogne-Liège chez les U23 où il a participé à l'échappée de Romain Grégoire qui a remporté je rappelle Liège-Bastogne-Liège et une course en Italie il est en forme mais 18 ans finir dans le premier groupe d'une étape comme ça s'est couru aujourd'hui à 18 ans chapeau monsieur parce qu'ils ne sont pas nombreux à réussir à faire ça donc vraiment une belle performance de la part de Leni Martinez à 18 ans de réussir à finir dans le peloton de tête chapeau monsieur je termine je termine avec avec Sivakov qui était également dans l'échappée Pavel Sivakov et qui ensuite est revenu dans le peloton qui fait quand même 6ème de l'étape donc c'est déjà bien de faire 6ème de l'étape en ayant été dans l'échappée et moi j'ai trouvé très en forme Sivakov devant c'est depuis longtemps que je n'avais pas vu Sivakov performer comme ça c'est à dire quand il part il part vraiment c'est solide moi j'ai trouvé que vraiment il était bien alors dans la descente il est tendu je pense qu'il devrait faire un travail ce que fait par exemple Pierre Latour parce que c'est vrai que lui il s'est pris des gamelles beaucoup de gamelles quand même en 2 ans 3 ans Pavel Sivakov mais l'année dernière saison très vraiment galère où il n'était pas dans le coup et là vraiment je l'ai trouvé depuis longtemps je n'avais pas vu aussi performant vraiment Sivakov donc vraiment c'est une bonne nouvelle peut-être que le fait d'avoir pris la nationalité française lui fait du bien à Pavel Sivakov enfin de prendre la licence française nationalité de course on va dire française mais je l'ai trouvé vraiment bon et c'est vrai qu'il fait 6ème de l'étape en lançant Andy Dunbar donc c'est vraiment pas mal pour Sivakov en prenant l'échappée de réussir à rester dans le groupe de tête belle journée de la part de Pavel Sivakov qui était déjà bien classé de toute manière hier il avait fait une bonne étape le franco-russe enfin maintenant qu'il est franco-franco je pense qu'il n'a pas vraiment envie qu'on dise qu'il est franco-russe Geoffrey Bouchard en plus ou moins bon il perd le maillot Geoffrey Bouchard mais il n'est pas largué au classement général c'est à dire que Geoffrey Bouchard est désormais à 36 secondes du général donc c'est pas catastrophique il est à une vingtaine de secondes du top 10 sachant que dans le top 10 il y a encore des mecs qui sont équipiers donc ils vont lâcher c'est plutôt bien ce qu'a fait Geoffrey Bouchard parce que hier il a quand même roulé à fond jusqu'au bout je pense qu'il a fini bien cramé aujourd'hui c'était pas simple avec un départ en boss avec une grosse difficulté quand même en milieu d'étape on va dire donc il fallait réussir à passer tout ça il perd du temps dans la descente parce que Bilbao il nous a encore fait une descente comme sur la sixième étape du tour du Pays Basque où Yamas qui était tombé et c'est là où il se prend la cassure Bouchard qui était déjà limite à ce moment là quand même bon après il s'accroche jusqu'au bout l'écart 36 secondes n'est pas plus inquiétant que ça je dirais pour Geoffrey donc à lui maintenant de montrer ce qu'il sait faire dans les jours à venir mais c'est plutôt intéressant Geoffrey Bouchard qui est prévu son programme parce que j'en ai pas parlé hier du programme de Geoffrey Bouchard il y a le tour de Romandie la semaine prochaine donc il enquille après le tour des Alpes le tour de Romandie je pense prévu pour le tour de France mais pour l'instant c'est pas indiqué je pense pas qu'il refasse le tour d'Italie quoique des fois on a des surprises mais tour de Romandie prévu le 26 avril enfin à partir du 26 avril pour lui je poursuis du côté des coureurs français en flop j'ai mis Champoussin dommage pour Champoussin il finit à une minute lui Champoussin 1'24 au général désormais on l'a un peu sacrifié c'est le coureur qu'on a sacrifié on a laissé Félix Gall aux avant-postes bon j'espère qu'on le regrettera pas pour le moment il est performant c'est vrai qu'il a fait un bon tour du Pays Basque également Félix Gall mais faut voir comment il va enchaîner sur ce tour des Alpes du côté de Clément Champoussin il s'est un peu sacrifié pour tenter de faire rentrer Geoffrey Bouchard est-ce qu'on aurait dû le faire attendre ? ça c'est la question que je me posais parce que bon on le voyait bien dans la côte quand même qui était en difficulté donc est-ce qu'on aurait dû pas plutôt sacrifier on va dire Geoffrey Bouchard qui a porté le maillot de leader pendant un jour et garder Champoussin au chaud après est-ce que Champoussin n'aurait pas été cramé non plus à ce moment-là ? Peut-être c'est peut-être lui qui a souffert à ce moment-là mais c'est dommage pour le français qui se retrouve désormais à une 24 après ça peut peut-être laisser des opportunités pour aller tenter d'aller chercher une étape pour Clément Champoussin et au classement du meilleur jeune Champoussin est-ce qu'il y est encore ? il ne doit plus y être en passant Martinez donc il est 3ème du classement des jeunes derrière Rensman et Louis Trago il peut être pas mal ça le classement des jeunes pour un coureur comme ça non il ne fait plus partie du classement des jeunes Champoussin il doit avoir 26 ans maintenant Adam pourtant il est 23 donc il devrait être dans le classement des jeunes mais je ne l'ai pas dans le classement des jeunes voilà normalement il devrait faire parce que 23 ans il fait partie du classement des jeunes mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas marqué dans mon classement des jeunes là sur l'étape je poursuis une erreur de procès à clean stat je poursuis je termine avec Thibaut Pinot bah c'est comme ce qu'on avait dit un petit peu c'est-à-dire que Thibaut Pinot il est dans une dans une situation où pour moi il prend du kilométrage pour le Tour de France et pour moi il n'est pas dans un objectif de performance bon ça se confirme aujourd'hui il finit à 8 minutes ou à 9 il finit même plus loin je crois il finit il finit derrière Chris Froome j'ai noté ça parce que ça m'a fait un petit peu marrer mais il finit avec des sprinters voilà il finit à 9 minutes 86ème de l'étape bon bah voilà du côté de Thibaut Pinot je pense que l'objectif est surtout de faire du kilométrage et surtout de se remettre de ces deux chutes du Tour de la Sarthe je pense qu'il n'est pas encore dans une situation de pic de forme il ne voulait pas non plus aller sur Liège peut-être aussi se confronter normalement il devait se confronter à David Gaudu sauf que David Gaudu a une bronchite commence à enjouiller les malheurs lui à David Gaudu et je pense que Pinot est dans une phase vraiment de progression donc je suis déçu pour aujourd'hui parce que bien entendu il s'attend toujours à mieux mais pas forcément inquiet pour le moment sur le cas Thibaut Pinot on passe tout de suite au coureur au top ha 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 attaque de Marlou j'ai mis 3 coureurs au top et 2 flops aujourd'hui pour tout vous dire premier coureur au top P.O. Bilbao je pense qu'on va aller vite sur les coureurs au top P.O. Bilbao c'était c'est le type d'étape qui lui conviennent très bien c'est à dire type d'étape où on sait que les sprinters passeront pas et où il y a une arrivée sur du flas ou un léger faux plat montant c'est l'un des meilleurs dans les groupes petits comités comme ça au niveau des sprints avec Warren Margiel avec Alaphilippe bon avec Pogacar aussi qui est très bon dans ce domaine là et Bilbao bah si vous avez pas Alaphilippe ni Pogacar ni Roglic ni Warren Margiel forcément la concurrence devient beaucoup plus faible face à lui de toute manière ça se voyait bien parce que tout le monde a pris sa roue que ça soit Romain Bardet Valter tout le monde essayait de prendre la roue de Coco mais une fois qu'il part excuse moi de te dire il y a pas photo quoi il est à 10 mètres devant tout le monde et c'est quand même une belle victoire parce que hier Bahreï n'a beaucoup roulé n'a pas été récompensé prime aux audacieux dans l'échappé mais aujourd'hui ils ont encore travaillé une grande partie de la journée avec AG2R ils ont fait le boulot et Bilbao confirme ce qu'on a vu depuis le début de saison après j'ai quand même des inquiétudes avec Bilbao il a quand même pas mal de jours de course déjà dans les pattes c'est à dire qu'il a 29 jours de course aujourd'hui c'était son 29ème jour de course et surtout il a enchaîné Tirano pardon donc il avait fait une pause entre Tirano et le Tour du Pays Basque il y avait quasiment un mois sans courir mais c'est vrai qu'en avril il a fait Miguel in the Run Tour du Pays Basque Tour des Alpes il va enchaîner derrière avec le Giro et on sait c'est un peu le malheur de dire ça mais que ça soit le Tour des Alpes ou le Dauphiné c'est pas forcément bon signe quand tu t'imposes sur ces courses là c'est des courses où il faut être en progression constante et quand t'es déjà au top souvent après ta forme décroît et on a vu plusieurs coureurs se planter notamment Simon Yates à l'année dernière qui est très en forme au moment du Tour des Alpes et puis derrière ça s'écroule un petit peu c'était l'année dernière ou il y a 2 ans Simon Yates ? parce que des fois je me trompe donc je raconte pas une connerie Simon Yates Tour des Alpes pour moi c'était l'année dernière oui c'était bien l'année dernière vous l'avez dominé le Tour des Alpes mais après par exemple Romain Bardet qui avait été en progrès constant pendant la course avait été très bon sur le Giro lui ça a été plus compliqué sur le Giro alors il finit pas une place catastrophique il finit 3ème mais vu comment il avait dominé sur le Tour des Alpes on s'attendait tous à ce qu'il soit largement devant même Egan Bernal sur le Tour d'Italie et il avait un peu souffert et cette 3ème place ça se construit surtout sur la 3ème semaine c'est-à-dire que tu vois qu'il y a vraiment une 1ère semaine compliquée pour Simon Yates ça va de mieux en mieux au fur et à mesure de la course notamment à partir de sa 6ème place au Montezo Colonne où là il commence à construire quelque chose d'intéressant il y a notamment sa victoire à Alpe d'Imera où il est fort mais tu vois bien que c'est pas forcément bon de gagner ce type de course parce que après tu arrives parfois un peu fatigué tu arrives sous pression t'as la pancarte c'est pas forcément l'idéal quand tu montres que tu es très fort donc j'ai peur que ça fasse la même chose pour Bilbao surtout qu'encore une fois il y a 29 jours de course pour lui dans les pattes déjà à ce moment-là de l'année mais il a été très fort aujourd'hui intouchable je continue avec Richie Porte alors certes il finit 9ème Richie Porte et le dernier des Ineos je trouve déjà qu'Ineos a très très bien couru aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas mis un coup de pédale grâce à Sivakov et que quand tu es dans une échappée à 11 sur une étape de 150 km tu ne te fatigues pas plus que ça j'irais à être aux avant-postes parce que les relais ne reviennent pas si vite que ça même si ensuite il a bien cravaché dans le final Sivakov mais surtout j'ai trouvé que Richie Porte déjà hier avait été pas mal parce qu'il attaque à un moment il fait un bel effort aujourd'hui également c'est intéressant on sait que les courses de 5-6 jours c'est là où il est très fort également Richie Porte donc ça peut être une belle opportunité pour lui d'aller chercher une nouvelle grande course avec le Tour des Alpes parce que c'est le type de format de course qu'il adore ces courses d'une semaine c'est là où il est le meilleur il est meilleur sur ces courses-là que sur les grands tours donc on va voir ce que ça va donner du côté de Richie Porte mais pour l'instant je trouve que c'est pas mal et puis ça m'étonnerait que Eddie Dunbar arrive à jouer le général de cette course donc je pense que c'est plutôt le leader désormais du côté de Ineos et puis je termine avec Esteban Chavez ça fait du bien de revoir Chavez aux avant-postes je rappelle Chavez qui a changé d'équipe en intersaison qui a rejoint EF ça a l'air quand même de plutôt bien se passer chez EF depuis le début d'année je trouve enfin ça se passe un peu mieux notamment au deuxième et troisième des championnats de Colombie même si je l'avais mis je crois en flop sur le Tour de Catalogne je crois me rappeler qu'il finit à la 44ème place mais après bon le Tour de Catalogne c'était des arrivées qui correspondaient peut-être pas forcément à ses qualités mais c'est vrai qu'il a besoin de se relancer Esteban Chavez qui a 32 ans qui a une seule année de contrat chez EF donc il a besoin de se montrer avant le Tour d'Italie Esteban Chavez surtout que c'est une équipe qui a besoin cruellement de points parce que pour l'instant EF début de saison catastrophique donc il faut marquer des points désormais et c'est vrai que le coureur colombien fait partie des possibilités et surtout en termes de hiérarchie c'est important pour Esteban Chavez parce qu'il bat il bat sur cette course là donc chez EF bah il commence à prendre de l'ampleur voilà quand tu devances Hugh Carty qui est techniquement le leader de l'équipe que tu devances un Caicedo un Kudus bah là aussi tu remontes un petit peu dans la hiérarchie des leaders je dirais que en battant Hugh Carty surtout surtout parce que bon Kudus et Caicedo sont quand même pas les top leaders de l'équipe ce sont plutôt des coureurs protégés mais en battant Hugh Carty tu prends une belle opportunité déjà sur ce Tour des Alpes mais en plus sur la situation dans laquelle tu seras au moment du Tour d'Italie et puis on sait que le Tour d'Italie notamment l'Etna c'est un lieu c'est peut-être le grand tour qui lui convient le mieux à Chavez il a toujours eu des bons résultats en Italie c'est un coureur qui est plutôt fort en Italie et en Espagne alors qu'en France ça a toujours été plus compliqué pour Chavez on passe tout de suite aux bonnets d'âne deux bonnets d'âne Miguel André Lopez qui était d'en échapper ce matin ce qui est surprenant parce que pourtant hier on roulait énormément pour lui enfin je pensais qu'on roulait pour lui hier et en fait on roulait peut-être plutôt pour Joe Dombrovski qui est pour l'instant 15ème du général à 20 secondes c'est bien parce que Dombrovski on l'avait quand même peu vu depuis le début de saison le grand coureur américain et du côté de Miguel André Lopez je pensais qu'il y a on roulait pour lui mais non en fait on roulait pas du tout pour lui on roulait pour Dombrovski parce qu'aujourd'hui ça a été un peu la cata donc déjà dans l'échapper ce qui montre que t'es pas forcément en confiance avec ta condition physique et puis après il a complètement craqué mais c'est l'un des premiers à craquer dans l'échapper c'est à dire que il a pas résisté longtemps le coureur d'Astana c'est un peu inquiétant parce que Astana là aussi on est sur une équipe qui pour le moment a pas vraiment marqué les esprits qui est dans une situation on va parvenir sur la situation économique j'ai l'impression que les salaires sont toujours pas vraiment payés donc la situation économique est toujours un petit peu compliquée pour cette formation mais surtout du côté de Miguel André Lopez bah il y a eu la situation chez Movistar l'année dernière là bon on lui redonne un petit peu les clés quand même chez Astana il revient c'est un peu le retour de l'enfant prodige quand même parce que c'est un pur produit j'irais presque d'Astana en chez les professionnels Miguel André Lopez mais là pour le moment il finit à 13 minutes avec Enao Delacruz Ponski bon on va pas se mentir c'est pas le top et puis Miguel André Lopez c'est quand même un coureur qui a du caractère ça m'étonnerait qu'il se mette au service de Dombrovski donc en plus ça va foutre un peu la merde chez Astana je pense mais ouais déçu par Miguel André Lopez parce que je pensais qu'il était bien parti sur cette course hier et puis au final je me suis bien trompé et puis je termine avec un deuxième flop aujourd'hui c'est Lennart Kemna qui finit loin le cours de la Bora pourtant pour moi il avait l'opportunité cette semaine de se montrer parce que à part lui je pensais pour moi même plutôt le leader de l'équipe on allait le tester sur cette course là sur ces grandes montées le coureur belge qui vient des juniors et puis Kemna il finit à 9 minutes aujourd'hui à 47 minutes Kemna c'est quand même compliqué depuis sa blessure l'année dernière il est assez inexistant alors en début de saison ça allait pourtant mieux je pensais mais là sur cette course là de nouveau absent et ce qui fait que là aussi en termes de de situation de hiérarchie bah Wichterbrooks marque des points et Kemna forcément en perd parce que dans l'équipe quand on s'attendait à ce qu'il performe c'est pas le top et puis c'était vraiment leader parce qu'on a mis Iguita Vlasov sur les classiques ardennaises donc c'est vraiment le leader de l'équipe et bon bah il finit à 9 minutes mais il y avait déjà peut-être une idée hier quand même quand tu mets Svehoff dans l'échappée c'est que on te fait pas forcément très confiance mais c'est dommage parce qu'hier il finit dans le bon groupe mais là aujourd'hui il s'en sort pas et c'est vrai que Kemna j'ai l'impression que depuis sa blessure depuis son coup d'arrêt l'année dernière c'est un jour ça va et puis le lendemain ça va pas du tout il arrive pas à enchaîner les jours de cours j'ai l'impression ce qui est un peu un problème pour un coureur qui vise quand même plutôt les grands tours on passe à l'étape 3 l'étape 3 qui partira de l'ANA où on est arrivé aujourd'hui pour aller à Niderov Villabassa un sprint intermédiaire de difficultés le sprint intermédiaire qui sera en haut d'une bosse au kilomètre 55.5 une étape qui fera 155 kilomètres qui sera très courte également pour éviter les soucis du côté du chevauchement avec la flèche wallonne la première montée sera du côté de Terrento ou Terenten parce que je rappelle c'est le coin de l'Italie où on a les deux prononciations c'est des bosses avec beaucoup de pourcentages Terenten c'est 6 kilomètres à 7.9% sauf qu'on a 2 kilomètres où on est au-delà de 9.5 ou quasiment à 9.5 c'est le pied de col et entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 on est à 9.5 donc c'est du costaud comme montée et on descend pas à part le dernier kilomètre sous les 5% c'est-à-dire qu'on est toujours entre 7.5 et 9.5 et puis le fulquel passe Passofurtia cote de première catégorie bah là c'est encore plus difficile 7.8 km à 7.2% de moyenne sauf que si vous enlevez les deux premiers kilomètres qui sont des faux plein montant et bah derrière c'est beaucoup plus compliqué on doit être aux alentours de 9% de moyenne avec notamment 2 kilomètres entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5 et entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 à 11% de moyenne et entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6 on est à 9.3 donc autant vous dire que ça va être très difficile la chance pour les coureurs qui n'aiment pas les difficultés c'est que cette difficulté est encore à 25 kilomètres de l'arrivée et que ensuite on est plutôt sur un faux plat montant après la descente pour rejoindre Niderhof au Villa Bassa en fin de journée on sera en faux plat montant pendant les 15 derniers kilomètres de course j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mic production ciao ciao